La démarche qualité de la Clinique de Valère, membre de Suisse Medical Network, visant tout temps l'excellence des prestations pour ses patients. Et durant toute cette année 2020, nous allons la découvrir, cette fameuse Clinique de Valère. Et en prime, vous allez profiter de bons conseils et même des lumières de nombreux médecins et spécialistes, tout comme ce matin, sur ONFM en studio, nous accueillons Jordi Vidal-Fortuny, spécialiste en chirurgie. Bonjour docteur ! Bonjour ! Ce matin, on parle du nodule thyroïdien ? Tout à fait ! C'est quoi cette petite bête ? Alors, tout d'abord, la thyroïde, c'est un organe qui se situe au niveau du cou, trois doigts environ en dessous de la pomme d'Adam. Et c'est une glande qui sert à plein de choses, en fait. Pour un rôle essentiel. Tout à fait ! Donc, pour un adulte, si on veut, c'est la glande qui dicte le tempo des choses. Alors, c'est la pathologie la plus fréquente de la thyroïde, c'est la pathologie morphologique, c'est-à-dire la pathologie nodulaire, que ça soit oncologique ou non. Et après, dans un deuxième espace, on a la pathologie fonctionnelle. Et curieusement, toutes les deux peuvent être ensemble. Donc, on a des nodules qui peuvent fabriquer un excès d'hormones. Et on trouve des gens qui ont, par exemple, une hyperthyroïdie liée au fait qu'ils ont un nodule qui fabrique un excès. Donc, c'est clair que ces gens-là, c'est des gens qui vont bénéficier clairement d'une prise en charge chirurgicale. Parce qu'on enlève le nodule, malgré que la nodulectomie, on ne la fait pas, on enlève la moitié de la glande. Mais on enlève la moitié de la glande, le patient est guéri et de son nodule et de sa fonction thyroïdienne. Mais il y a un pourcentage de cas énorme, non ? Alors, la pathologie nodulaire de la thyroïde, elle est extrêmement fréquente. Il faut se dire qu'à l'âge de 60 ans, à peu près 50% de la population ont un nodule, qu'il soit significatif ou pas. Il faut savoir que le nodule, on commence à le regarder seulement quand il mesure un centimètre, un centimètre et demi. Avant, il ne faut surtout pas s'affoler et surtout rien faire. Parce que si on fait, on risque de trouver. Tout en sachant que la pathologie nodulaire de la thyroïde, c'est une pathologie qui est, pour la plupart des cas, bénigne. C'est ça, c'est deux extrêmes. Voilà, tout à fait. Soit ça va, soit ça va très mal. Non seulement pour la plupart des cas, elle est bénigne, mais en plus, avec les examens qu'on peut faire, qui sont beaucoup, on n'a pas un diagnostic de certitude. C'est-à-dire qu'on a une zone blanche, on va dire, le nodule est bénin, ce qui est la plupart des cas. On a une zone noire qui est peu fréquente. Et là, on sait, soit c'est malin, soit c'est bénin. Mais après, on a toute une zone grise entre les deux, qui fait une large palette de pathologie. Et avec laquelle, nous, on doit jongler et nous, on doit proposer aux patients qu'est-ce qui est mieux. Donc, vu qu'on n'a pas un diagnostic de certitude, on doit dire aux patients, écoutez, monsieur, je pense que dans votre situation, je pensais bien de vous suivre, quitte à répéter encore une fois les examens. Ou bien, vous faites partie de cette catégorie des gens. Ou bien, vous êtes dans une zone grise, plutôt foncée. Et là, il faut vous opérer. Oui, c'est ça. Donc, il faut quand même rassurer les gens, les patients. Exact. Donc, il faut juste respirer. Même la pathologie oncologique, ce n'est pas une pathologie urgente. Et même dans la pathologie oncologique, on arrive presque toujours à guérir le malade. Thyroïde, parathyroïde, entre 90 et 100 opérations par année à la clinique de Valère. Exact. Donc, on a vraiment une large expérience. On est bien équipé. Donc, on est très bien. Eh bien, merci pour toutes ces explications. Si jamais vous qui nous écoutez pour tout renseignement, toute autre info complémentaire, rendez-vous sur le site web de la clinique de Valère à l'adresse suivante, www.cliniquevalère.ch Jordi Vidal-Fortuny, je rappelle que vous êtes spécialiste en chirurgie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre présence et à très bientôt.